Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire de la broderie sur une toile qui sert normalement à peindre. Vous aurez donc besoin d'une toile, d'un modèle, d'une aiguille, de fils, d'une paire de ciseaux, mais aussi d'un pinceau, de la peinture, du scotch et un bocal. Pour commencer, j'ai voulu peindre la moitié de la toile, j'ai donc utilisé du washi tape et de la peinture, mais cette étape est facultative. On va ensuite e-scotcher notre modèle où on piquera le long de la ligne à peu près tous les 5 mm avec l'aiguille. On enlève le modèle et on va pouvoir passer à la broderie. Je vais donc utiliser du noir pour le côté rose et du rose pour le côté blanc. Je fais un nœud et je passe le fil dans l'aiguille. On enlève le modèle et on va pouvoir passer à la broderie. On enlève le modèle et on va pouvoir passer à la broderie. Quand on se retrouve à la limite entre le rose et le blanc, on se décale et on continue jusqu'à finir le côté. On passe au fil rose, c'est exactement la même façon de faire que le fil noir. On va pouvoir passer à mon quesonau. On va pouvoir passer à la broderie. C'est bon. On va pouvoir passer à la broderie. C'est parti ! Plus qu'un nœud à faire et le tableau est terminé ! Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et des commentaires, mais surtout, abonnez-vous ! Bye !